Hey bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau coup de coeur, le premier coup de coeur sur Modern Warfare 3, c'est parti tout de suite sur la map Bakara avec X-I-Riz qui vous allez voir joue aux barrettes chargeurs de grande capacité. Je n'ai pas malheureusement ses atouts, parce que vous avez vu il a commencé à la CR, donc je ne sais pas si les atouts qu'il avait, assassin, etc, visée solide, sont les mêmes, en tout cas il joue avec comme killstreak le Predator, la volée de AH6 et le Pavlo. Donc là vous allez voir, petit gameplay aux barrettes, le coup de coeur d'hypno, je me suis dit allez, pour commencer directement sur Modern Warfare 3, on va envoyer du lourd, on va essayer de faire quelque chose de bien. En plus, ce qui est bien dans Modern Warfare 3, c'est que là, regardez, je n'ai pas compté, mais je sais à combien il est, il est à 4 kills, vous pouvez voir à côté 4 validations jaunes, là il vient de faire le 5ème, moins la position qu'il a capturé il me semble au début. Donc voilà, on peut déjà supposer plus ou moins qu'il est à 5 kills, ce qui me permet d'être pas trop loin au niveau du nombre de kills, et là il nous fait une petite double au Predator. Donc, X-Iris, vous allez voir, va jouer aux barrettes, il va plutôt rusher, prudemment certes, mais on peut quand même appeler ça du rush, ou si vous voulez, une progression tactique. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous faire quelque chose de sympathique, vous avez vu qu'il gère plutôt pas mal les quickscopes, puisque là, ça a été rapide et efficace. Il hardscope aussi, mais bon, voilà, je pense qu'un sniper c'est aussi ça, c'est aussi hardscopé, malheureusement il s'est fait tuer, mais voilà, je vois pas l'intérêt de toujours quickscoper, si ça vous fait perdre une belle série, autant en profiter pour hardscoper de temps en temps, si besoin est. Là, il va se venger avec un javelin, il a bien raison, et il nous fait une petite double. Comme il utilise le javelin, et étant donné qu'il recharge pas 15 fois, moi, je suis pas contre le javelin dans Modern Warfare 3, pas du tout, regardez là, c'est pas gênant, il s'est vengé avec un javelin, il a fait une double, et il repart au snipe. Donc, moi, vraiment rien de choquant, je pense que la plupart seront d'accord avec moi, voilà, y'a rien de noob, là, ça lui permet d'être à 3, malheureusement il se fait à nouveau tuer, c'est dommage que je puisse pas vous dire quels sont ses atouts, pour vraiment compléter le gameplay. Donc voilà, en tout cas, maintenant, vous l'aurez compris, les coups de coeur d'hypno sont partis sur Modern Warfare 3, il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que j'imposais comme critère, on va dire les mêmes que sur Black Ops et Modern Warfare 2, enfin, les mêmes que sur Black Ops, pardon. Mais sachez que, pas moins, ça c'est sûr, parce que je trouve qu'en domination, il est plus facile sur Modern Warfare 3 de faire un gros gameplay que sur Black Ops. Donc, voilà, donc, les mêmes critères, pour ceux qui ne le savent pas, go la description, vous verrez, y'aura un lien d'une vidéo qui explique qu'est-ce que le coup de coeur d'hypno. Donc là, bah, tranquillement, il enchaîne les frags, il vient de se faire tuer, il se pose un petit peu, puisqu'il est en série, et il se dit, bon, bah, je vais quand même essayer d'avoir la volée d'AH6, tranquillement, hein, on va pas se faire tuer. Là, un premier kickscope suivi d'un deuxième, allez, tranquillement, là, il vient de voir un ennemi, là, il en enchaîne un qui était en stand-by, et il déclenche sa volée d'AH6, enfin, il débloque. Il en enchaîne encore un de plus, donc là, vous l'aurez compris, on est déjà à 10 d'affilée, il envoie, du coup, la volée d'AH6, il va pouvoir prendre une position haute afin de voir les ennemis. Alors, la volée d'AH6, c'est une volée, hein, c'est pas, euh, une volée, euh, des volées, au pluriel, pardon, c'est un hélico, en gros, qui vous suit, et, euh, qui vous couvre. Regardez, il est au-dessus de lui, et, euh, il, bah, il vous couvre, et il fait généralement un massacre, hein, tout ce qui est autour de vous, et qui n'est pas à l'abri, bah, il est mort, tout simplement, voilà. Donc là, euh, si je me trompe pas, il a débloqué son Pavlo, oui, voilà, puisque là, il repart, hein, comme vous le savez, sur Modern Warfare 3, on va quand même le repéciser, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas encore le jeu, ou il y en a peut-être encore qui, qui, qui l'ont seulement depuis peu et qui découvrent, quand vous terminez une série d'élimination, donc là, à savoir 12 kills pour son Pavlo, et, ben, vous repartez à 0, et là, regardez, il vient d'en refaire 3 de plus, donc il est à 15-0, voilà, même déjà 16, et il repart pour son Predator plus que 1, et il aura son Predator. De plus, les killstreaks comptent pour les séries d'élimination, là, regardez, il vient de débloquer son Predator, il va pouvoir enchaîner un autre kill que voilà, et il lui en manque plus qu'un s'il avait eu l'hélico à 7 pour faire le 7ème kill, ou là, en l'occurrence, il lui en manque plus que 3 pour faire la volée d'AH6, voilà, qui est à 9, puisqu'il a fait le Predator 5 plus 1, 6, et il lui en manque plus que 3, voilà, désolé pour ce petit cours de maths de débutant, voilà, et vous avez vu là, une petite triple feed, si on veut, avec son hélico, puisqu'il a eu 2 quickscope plus un hélico, donc, ben, moi, franchement, Modern Warfare 3, pour le moment, que du bon, on va dire que c'est vraiment du Modern Warfare 2 à améliorer, je sais qu'il y en a qui ont été déçus, parce que ça y ressemble, mais bon, Modern Warfare 2 a quand même fait un carton, ils auraient été bien bêtes de ne pas poursuivre, alors là, regardez-moi ça, une petite élimination multiple, 3 quickscope plus le kill au Pavlo, ce qui lui fait une petite quad feed, mais surtout une triple feed au sniper, et là, vous voyez vraiment qu'il est efficace, il débloque son 2ème Pavlo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, il manque de se faire tuer, il mitraille, on ne va pas lui en vouloir, forcément, puisque vous l'aurez compris, là, il se rapproche du petit sigle que vous avez pu voir en image du coup de cœur d'hypno pour Modern Warfare 3, comme je vous l'ai dit, je voulais une explosion de joie, une explosion, un gameplay haut en couleur, franchement, là, je pense que vous êtes servis, il nous fait un pur massacre, je ne sais même pas à combien il est, je sais juste qu'il est littéralement en train de les pulvériser, aussi, je voudrais vous remercier, puisqu'il y en a qui m'ont fait part, qui préfèrent entendre ma douce voix, que des gameplays musicaux, bon, bah, écoutez, il n'y a pas de soucis, on va faire ça, et puis, mais moi aussi, c'est plaisant, et là, vous l'aurez compris, série de 25 alarmes, il vient de débloquer la mob, alors, euh, j'entends déjà les canadiens qui vont rigoler, un sourire muet, un petit dédicace à toi, la mother of all bombes, la mère de toutes les bombes, désolé pour mon anglais, qui est horrible, qui vient de déclencher, et là, vous allez voir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la bombe nucléaire de Modern Warfare 3, qui tue tous les ennemis, qui ne tue aucun allié, et, regardez, qui laisse se poursuivre la partie, et oui, vous l'avez bien compris, la partie se poursuit, donc, ils ont pris tous les avantages de la NUC, et ont enlevé tous les désavantages, là, ils viennent nous faire une magnifique série, donc, voilà, ça a tué tous les ennemis, ça n'a tué aucun allié, la partie continue, dans un, par contre, vous avez vu, la couleur change, dans un, comment dirais-je, dans une image de KO, voilà, c'est le KO total, donc, mais le gameplay continue, et, un des autres effets, donc, on va dire, trois effets, tue tous les ennemis, deuxième effet, met, euh, une ombre, enfin, atténue les nuances de couleurs sur la partie, et, et fait comme un genre de KO, donc, c'est la deuxième, euh, deuxième, comment dirais-je, chose que la, la mob provoque, et la troisième, c'est que les ennemis, là, vous pouvez pas le voir, et ben, ils ont une bombie EM, c'est comme si ils venaient de se prendre une bombie EM, même jusqu'à la fin de la partie, ils ont plus de drone, plus de placements ennemis, plus de visée holographique, plus de visée laser, voilà, une bombie EM, et voilà, et la partie continue, donc, c'est sympa, là, euh, d'après ce qu'il m'a dit, donc, je vais lui faire confiance, parce que je n'ai pas compté, il aurait fait une petite série sympathique, alors, je vais essayer de retrouver, en même temps, euh, dans les emails qu'il a pu m'envoyer, il a fait une grosse série, je sais, il me semble de 36, en comptant avec les, euh, les killstreaks, puisque, pour faire la mob, vous l'aurez compris, il faut faire 25 kills à l'arme, et uniquement à l'arme, les mitrailleurs et autres ne comptent plus, voilà, donc, il a fait, on va dire, 25 kills à l'arme, plus 11 kills avec ses killstreaks, ce qui lui fait 36. Voilà, et bien, écoutez, c'était Hypno, pour le coup de cœur d'Hypno sur Modern Warfare 3, avec X-Iris, et si ça, c'est pas un gameplay qui s'appelle le coup de cœur d'Hypno, j'y comprends plus rien, voilà, on a commencé en beauté, j'attends vos gameplays, c'était Hypno, un gameplay de X-Iris, abonnez-vous à sa chaîne, un 66 à 7 de sa part, vraiment magnifique, et vraiment GG à lui, pour cette magnifique partie au sniper, aux barrettes, sachant que beaucoup n'y arriveront pas à faire de mobs, et bien lui, il vous l'a fait en plus aux barrettes, en quickscope, en hardscope de temps en temps, mais en sniper surtout, ce qui est vraiment très difficile, et vraiment très beau gameplay, ça m'a fait plaisir de commenter, portez-vous bien, à la prochaine, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501